Hello les amis, cette semaine chez Lueur, on reçoit Amélie de Jarnac. A 21 ans, elle tombe amoureuse d'Antoine. Un bonheur de courte durée, car ils vont tous les deux découvrir l'épreuve de la maladie, de celui qui deviendra aussi son mari. Je suis toute seule dans ma souffrance, je peux la partager avec personne. Tu vois, j'ai 31 ans, je viens de perdre mon mari, j'ai pas d'enfant, je sais plus ce que je veux, je sais plus ce que je fais, je sais plus qui je suis. Avec elle, on aborde le sujet de l'accompagnement de nos proches dans la maladie et on se pose une question toute bête, mais pourtant centrale. Comment rester vivant et être heureux malgré la souffrance et la maladie ? Bon épisode. Bienvenue pour ce nouvel épisode des Lueur, l'émission qui répond à vos questions de 2h du mat. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être sûr de ne rien manquer du témoignage de nos prochains invités. Bonjour Amélie de Jarnac. Bonjour Jonathan. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi. Tu as une histoire personnelle assez hors du commun. Une histoire pas évidente, une histoire difficile en tout cas d'un point de vue extérieur que tu acceptes aujourd'hui de nous raconter. Tu as 38 ans et à 21 ans, tu es tombée amoureuse d'une personne qui s'appelle Antoine, dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Une belle histoire d'amour qui a commencé, sauf qu'au bout d'un an, Antoine est tombé malade et tu l'as accompagné pendant toutes les années de sa maladie. Ce que je te propose, c'est qu'au début de notre émission, on a une petite habitude chez Lueur. Ok. C'est de faire un petit peu connaissance. Et pour faire connaissance, j'ai disposé sur la table trois fiches. Je te propose de prendre la première fiche, de lire la phrase à haute voix et je te laisserai la compléter. La question de 2h du mat qui me tient encore souvent éveillée aujourd'hui, c'est des choses très pragmatiques. Moi, je suis très dans le temps présent et donc c'est vraiment est-ce que j'ai rappelé telle personne ? Est-ce que j'ai envoyé tel email ? C'est vraiment assez banal et logistique. C'est plutôt de la tout doux opérationnelle aujourd'hui. Oui, tout doux opérationnelle, mais ce n'est pas des grandes questions qui t'empêchent de dormir. Non, ni existentielles, ni des grandes angoisses. C'est plutôt des petites choses que je n'ai pas faites. Je te laisse prendre une deuxième fiche. Quand j'ai rencontré Antoine, j'imaginais notre vie comme un grand bonheur et d'une certaine manière aussi comme toute tracée. Il y avait une certaine évidence quand on s'est rencontrés et donc voilà, il y avait un côté un peu conte de fées. Tu vois, la petite particularité avec Antoine, c'est que nos frères et sœurs sont mariés. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On va le faire avec une dernière fiche. Le plus dur dans l'accompagnement de la maladie, de pouvoir l'écouter lui, d'écouter ses besoins. C'est lui qui sait mieux que moi. Et donc, de temps en temps, je projetais mes peurs, j'avais envie du mieux pour lui, du meilleur. Et en fait, c'est son histoire, c'est sa maladie. Donc, lui, c'est mieux que moi. Et donc, il fallait que je respecte ça. C'est vraiment d'écouter le malade sans se projeter, je trouve. Alors, on va repartir. On va rembobiner un petit peu votre histoire. Et on se retrouve en 2007, il y a quelques années. Vous vous rencontrez comme deux jeunes étudiants sur les bancs de l'école. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette rencontre ? Comment ça se fait ? Comment vos deux chemins de vie se croisent ? Moi, je suis une dernière d'une famille de trois filles. Et Antoine, c'est le dernier d'une famille de trois garçons. Et on s'entend très bien avec nos frères et sœurs. Et effectivement, nos frères et sœurs respectifs vont se marier dans très peu de temps. Et donc, je rencontre le futur mari de ma grande sœur. Et qui très rapidement me dit, mais c'est fou. C'est fou ce que tu ressembles à Antoine, mon frère. Vous vous ressemblez, vous êtes les mêmes. Il faut absolument qu'on vous présente. Et donc, voilà. Et petit à petit, notre histoire a mis du temps. Parce que nos frères et sœurs allaient se marier. Et puis, tu vois, c'est toujours étonnant. Je ne le voyais que dans un cadre familial. Donc, il n'y a pas eu de drague à proprement parler. C'était juste, tu vois, dans des moments familiaux. Mais on s'entendait vraiment particulièrement bien. Alors, c'est qui, Antoine ? Et comment tu pourrais nous décrire pour qu'on se leur présente sa personnalité ? En tout cas, à ce moment-là, quand vous vous rencontrez, c'est quelqu'un qui, quoi ? Déjà, c'est un grand sportif. Tu vois, il a cette espèce de mental de sportif de haut niveau. Il fait beaucoup de rugby. Il joue beaucoup au golf. Il fait beaucoup de planches à voile. Donc, il a un côté très sportif et très sérieux. Et très jusqu'au boutiste dans le sport. Toi, par rapport à lui, comment tu te décrirais pour qu'on apprenne encore un petit peu à te connaître ? Eh bien, moi, je suis très positive. Je suis très enthousiaste. Je me réjouis honnêtement de pas grand-chose. Et lui, on est tous les deux plutôt comme ça, tu vois. Tout de suite, on se retrouve. On est enthousiaste. On trouve tout canon. C'est génial. On est en 2008. Ça fait un an que vous êtes ensemble. Antoine va t'appeler pour t'annoncer qu'il vient d'apprendre qu'il avait une maladie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? En fait, ça faisait plusieurs mois qu'il se plaignait d'avoir mal au genou. Et il a passé une IRM. Et les résultats de l'IRM montrent qu'il a une tumeur à l'os du genou. Et honnêtement, à ce moment-là, moi, j'y crois pas deux secondes. Tu vois, on est fou amoureux. Il est canon. Il est sportif. Il a 22 ans. En fait, le mot tumeur ne rentre pas du tout, du tout, du tout dans l'équation. Sauf qu'il te dit derrière, peut-être que ça ne rentre pas dans l'équation, mais là, on vient de me proposer une opération et une chimio. En fait, les premières chimios, elles sont hyper dures. On est en 2008. Tu vois, je pense que depuis, ça a évolué. Mais elles sont d'une violence inouïe. Il est faible. Il a beaucoup d'effets secondaires. Il a beaucoup de nausées. Il perd beaucoup de kilos. Il perd ses cheveux. Donc, c'est un été qui est chaud, quoi. Qui est quand même assez hardcore pour nous. On passe beaucoup de temps ensemble. Et lui, il affronte comme un titan. Il y va comme un sportif qui va rentrer dans l'arène. Et il affronte. Mais il affronte comme un titan. Mais juste, toi, tu vois ton mec. Ça fait un an que tu es avec lui. Il perd du poids. Il n'a plus de cheveux. Il a des crises d'angoisse. Il est en chimio. Ça ne te fait pas un choc ? Eh bien, non. Déjà, parce que je suis folle de lui. Et en plus, parce que sa plus grande preuve d'amour, honnêtement, d'Antoine, c'est de m'avoir associée à ce combat. Moi, à un moment, j'ai cru qu'il allait me larguer. Parce que moi, c'est ce que j'aurais fait. Eh bien, pas du tout. Pourquoi il t'aurait largué ? Eh bien, parce que c'est dur de se montrer aussi faible et vulnérable devant son amoureuse. Tu vois, honnêtement, je lui tiens la poubelle pendant qu'il vomit. Tu vois, et lui, il me dit qu'il est plus fort quand il est avec moi. Tu vois, il me dit qu'il m'aime, qu'on est tous les deux. Mais je ne me sens pas du tout enfermée dans cette histoire d'amour avec lui. Si j'avais voulu partir, j'aurais pu partir. Mais je ne me suis pas posé la question une seconde. Donc toi, tu le vis en mode titan avec lui, en mode on va se battre. Ça ne te pose pas trop de problèmes. Mais parce que tu te dis aussi que ça a une fin. Et vous allez croire que ça a une fin. Exactement. En fait, voilà, c'est une espèce de coup près dans une vie d'amoureux qui va durer 6-7 mois. On sait qu'il y a un début, qu'il y a une fin. On est en mode tunnel. On s'aime plus que jamais. Et ça renforce à fond notre amour. Je passe beaucoup de temps avec lui. Je passe beaucoup de temps avec ses parents. On passe quand même malgré tout un bon été, tu vois, bizarrement. Mais parce qu'entre chaque chimio, il sent mieux. Et donc, on peut ressortir. On peut aller refaire des balades. Et donc, on en profite. Mais si tu veux, on est plus amoureux que jamais à ce moment-là. Ça a une fin. On vous dit que c'est terminé. Les deux chimios, l'opération, basta. On peut reprendre votre vie. Et là, vous partez. Et vous, c'est reparti. Et là, c'est reparti pour 18 mois. Donc là, tu te dis, je suis toujours folle amoureuse de lui. Il va reprendre du poil de la bête. Et on est reparti. Et en plus, je me dis qu'on est invincible. On vient de traverser quand même six mois d'enfer. Il est hyper courageux. Moi, mon mec, c'est un grand guerrier. C'est un grand titan. C'est un héros. On est fou l'un de l'autre. On va chacun reprendre ensemble nos vies. Moi, je deviens avocate. Lui, il commence un nouveau boulot en tant qu'ingénieur. Il s'installe à Paris. Premier appart. Enfin, tout va bien. C'est fini. C'est derrière nous. Ça va bien se passer. Et la rechute. Et donc là, 18 mois plus tard, rechute. Et là, pour le coup, on apprend qu'il a des métastases au poumon. C'est tout petit. On n'est pas sûr que c'est ça. Mais on va quand même opérer. Mais ça ne te fait pas flipper ? Enfin, je veux dire, tu viens quand même te taper deux chimios plus l'opération. Vous avez enfin remis un truc. Et là, maintenant, enfin, métastases. En tout cas, c'est un mot. Je me dis, je me dis, ce n'est pas une angine. Ouais, honnêtement, on ne fait pas les malins. Les médecins nous disent, c'est tout petit, ce n'est pas sûr que ça soit ça. Et puis, moi, je crois que j'ai un mécanisme de défense dans la vie qui fait que je suis très optimiste. Et en fait, j'ai envie d'y croire que ça va bien se passer. Donc, tu te redis, je me remets dans le mode d'avant et on se rebat et je reste avec Antoine. Ah oui. Et en plus, à ce moment-là, honnêtement, quand on a appris cette nouvelle, je me doutais qu'il allait me demander en mariage. Et je l'attendais avec grande impatience. Et là, pour le coup, je me suis dit, non seulement c'est le retour de la maladie, c'est super relou. Et en plus de ça, il ne va pas me demander en mariage. Et donc, je lui ai fait une petite phrase. Je me rappelle, on était en voiture tous les deux. Et je lui ai fait une petite phrase et je lui ai dit, écoute, ce n'est pas parce qu'on a des mauvaises nouvelles que ça doit nous empêcher de vivre les bonnes nouvelles. Et donc, si tu avais des prix de décision, ça serait dommage de revenir dessus à cause des mauvaises nouvelles. Il ne faut pas de double effet qui se coule. Et donc, trois jours après, il m'a demandé en mariage. Donc, tu vois, pendant cette période, il y avait ce côté à la fois relou de la maladie. Il faut y retourner ses chiens. Et en même temps, cette joie de se marier. Parce que cette deuxième partie, cette deuxième séquence de la maladie, elle va durer combien de temps ? Eh bien, ça va durer trois, quatre mois. Mais pendant ces trois, quatre mois-là, tu ne rentres pas parfois, parce que je veux bien qu'on... Enfin, j'essaie un peu de me projeter, mais je me dis, OK, je vais me battre, je vais lui montrer que je suis à ses côtés. Il n'y a pas des moments où tu rentres dans ta chambre, par exemple, et tu te dis, mais tu t'effondres, en fait. Si, si, je suis triste. Tant en temps, je pleure, mais en même temps, j'ai vraiment envie d'être forte pour lui. Et lui, il est incroyablement fort, tu vois. Je ne sais pas si tout... C'est difficile à dire, mais en fait, on est hyper confiants, tu vois, tous les deux. Il y a une forme de paix, quoi. Oui, une forme de paix et une forme d'abandon des innocents, tu vois. On se dit, en fait, si on fait ce qu'on a à faire de façon juste, si on fait les choses bien, en fait, ça va bien se passer. Donc, pas d'inquiétude, on y va, on est tous les deux, on a nos proches et en fait, on va la traverser, cette nouvelle épreuve, tu vois. Et je ne te dis pas que ce n'est pas dur, qu'il n'est pas dépité, moi aussi. Mais en fait, on est tous les deux, donc on y va. Cette deuxième séquence de 3-4 mois passe et là, on vous rannonce que c'est bon, c'est derrière vous. Et donc, j'imagine que vous repartez ? Oui, on est hyper heureux. Vous allez où ? On se marie. Ah, vous vous mariez, carrément. Oui, donc là, c'est vraiment, c'est terminé. C'est terminé, on est hyper heureux, on va se marier, on organise notre mariage. Vous partez en voyage de noces ? On repart en voyage de noces, on est les rois du pétrole, quoi. Ça y est, cette mauvaise histoire est derrière nous, quoi. C'est terminé. Et on a vaincu la maladie. Enfin, j'imagine qu'il y a un peu un côté, on a remporté le combat, quoi. Oui, on a vaincu la maladie. Antoine va être surveillé comme le lait sur le feu et c'est très bien, mais en fait, là, c'est terminé. Mauvaise histoire. Ne me parlez plus de médecin. Il se passe combien de temps, là ? Eh bien, il se passe un an et trois mois après notre mariage, examen de contrôle, au poumon. Et là, on redécouvre à nouveau des nodules au poumon. Mais là, enfin, c'est, 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 je vous dis que le sort s'acharne, enfin, en fait, je vois pas comment tu peux te dire autre chose. Ouais, ben non, mais t'as raison. En fait, dit comme ça, c'est épouvantable, mais en fait, sur le moment, les médecins, ils sont quand même super rassurants. Tu vois, ils disent, c'est tout petit, on va faire une chimio par précaution, il va falloir opérer, mais vous êtes déjà passé par là. Tu vois, t'as vraiment le sentiment d'être pris en main. À aucun moment, ils nous disent, c'est vraiment très grave, tu vois, il n'y a jamais le mot de pronostic vital qui est engagé, tu vois. Ils nous disent, ben voilà, on se bat contre le temps. En fait, on va trouver le bon produit pour guérir ce cancer, donc voilà. Très rassurant, en fait. En fait, c'est très rassurant. Et encore une fois, Antoine et moi, eh ben, on est confiants, quoi. Et puis, on est saoulés. Antoine est gonflé parce qu'il va devoir refaire de la chimio. Il va devoir réopérer. C'est une opération qui est hyper lourde. Mais on connaît. Donc déjà, on sait ce qui nous attend. Et puis, tu vois, on est bon élève, quoi, tous les deux. Et on se dit, allez, on y retourne. Et donc, toi, t'es reparti pour la troisième fois. Tu reviens à l'hôpital le soir. Tu lui apportes à manger. Tu tchatches avec lui. Vous regardez des films ensemble. Enfin, je ne sais pas. Il y a votre vie quotidienne à l'hôpital, quoi. Ouais, on s'installe tous les deux. Moi, Antoine, il n'a quasiment jamais dormi tout seul à l'hôpital. Je suis toujours restée dormir avec lui. Donc, effectivement, rebelote. On a une chambre double. On dort tous les deux à l'hôpital. Et toi, tu trouves ça normal d'arriver à l'hôpital chaque jour, en bas, à l'accueil ? Bonjour, je vais voir mon mari. En fait, ça devient ta vie, tu vois. Je veux dire, ce monde hospitalier, les opérations, je connais par cœur. On est hyper rodés. On a nos petits rituels. Et puis Antoine, lui, il dit beaucoup ce dont il a besoin, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc, il est très facile comme malade. Et puis, le principal, c'est qu'on était tous les deux. Tu ne te dis pas, quand tu le vois partir en opération, pardon pour la question, mais punaise, peut-être que ça va mal se passer, quoi. Il n'y a pas des peurs un peu vertigineuses comme ça, parfois ? Si, tu vois, tous les matins, enfin, à chaque fois, pour les opérations, je le quitte à la porte du bloc. Je suis au bout du rouleau, je ne lui montre pas. Tu vois, je me montre quand même hyper forte. Lui aussi. L'opération passe. Je ne fais pas la maligne. En général, mes sœurs viennent me voir, mes parents et tout ça. On attend la journée, mes beaux-parents, évidemment, et les frères d'Antoine. On attend la journée à l'hosto, un peu paniqué. Et puis, Antoine se réveille, il nous fait une petite blague. Et puis, on est reparti dans le combat, quoi. Vous allez partir en Bretagne. Vous allez reprendre votre vie. Il va se mettre au surf. Vous allez accueillir des potes. Tout va repartir. Sauf qu'en fait, tu vas le retrouver avec une énorme douleur au cerveau. Avec Antoine, on est parti faire une retraite. Et à l'occasion de cette retraite, quelqu'un, une femme, est venue voir Antoine. Et elle dit que Jésus est venu la voir, lui a parlé, en lui parlant d'Antoine. Et elle lui a dit, cet homme-là a eu beaucoup de traitements. Il a une maladie, mais il va guérir. Et cet homme-là a un grand désir d'enfant. Il ne faut pas qu'il s'inquiète, il va en avoir. Et là, on est en 2013. Et elle vient nous dire ça. Et elle dit ça à Antoine. Et en fait, cette phrase-là, et malheureusement qui n'était pas du tout une prophétie, parce que ce n'est pas comme ça que ça va se passer, mais en fait, ça va nous accompagner et ça va nous porter jusqu'à la fin. Donc vous, vous allez vous dire tout du long, peu importe le nombre d'étapes ou de combats qu'on a menés, on sait qu'à la fin, il va guérir et on va avoir des enfants. Ouais. On avait l'impression d'avoir une assurance vie, si tu veux. On était très rassurés. Et c'est idiot, tu vois. Mais régulièrement, cette femme, elle s'appelle Eliane. Et régulièrement, quand il nous arrivait des mauvaises nouvelles, on disait, mais t'inquiète pas, rappelle-toi ce qu'a dit Eliane. Allez, on fait ce qu'il faut, on y retourne, on est tous les deux. On y retourne, tu vois. Mais ça nous a porté, porté, porté. Ça nous a aussi, ça m'a aussi un peu mis dans le déni, tu vois. À aucun moment, j'ai pensé qu'il allait mourir. Mais ça nous a porté tout le long. Et effectivement, en 2015, pour revenir à ce que tu disais, un jour, Antoine fait une espèce de crise d'épilepsie. On était en voiture. Et tu vois, il perd un peu conscience, quoi. Il devient un peu confus. Donc, hop, je l'emmène tout de suite à l'hôpital. À l'hôpital Cochamps aux urgences. Et là, on lui fait passer un tas d'examens. Et j'étais toute seule à ce moment-là. Je ne sais plus où était le reste de ma famille. Bref. Et un médecin que je ne connaissais pas vient m'annoncer qu'il y a des métastases partout dans le cerveau. Et là, ce n'est pas compliqué. C'est le cauchemar, quoi. Je suis dans une chambre glauquissime. Antoine est ultra confus. Il faut que je le rassure, parce qu'il est hyper inquiet en même temps. Il ne va pas bien, tu vois. Il n'arrête pas de vomir. Il a hyper mal à la tête. L'autre m'annonça comme un cheveu sur la soupe. Je suis au bout du rouleau. Et en même temps, j'ai une espèce de petite force en moi. Tu vois, une espèce de sang-froid, honnêtement. Moi, je crois que j'ai beaucoup de sang-froid dans les situations d'urgence. Qui fait que je me dis, attends, chaque chose en son temps. Là, il faut qu'Antoine soit bien. C'est ça, le principal. Et donc, voilà, je m'en occupe toute la nuit. Et le lendemain matin, grâce aux effets des médicaments, il va mieux. Et je lui annonce la nouvelle. Et on rentre dans un nouveau processus de la maladie qui, cette fois, a attaqué le cerveau. Ce qui, pour moi, était mon pire cauchemar. Et puis, les choses ont fini par se dégrader au mois de février. Et Antoine repart, fait une radiothérapie. Parce qu'on espère que ça va réduire, ça va enlever les métastases au cerveau. Tu vois, deux, trois jours avant sa mort, on lui faisait des actes aussi pour soulager sa douleur. Des actes qui étaient très invasifs, qui n'étaient pas forcément recommandés. Et puis, voilà, il est parti comme un grand. Et jusqu'au bout, il se sera battu. Et pour moi, ça, c'est sa deuxième plus grande preuve d'amour. Il n'a jamais lâché l'affaire. Il n'a jamais capitulé. Ça ne veut pas dire que... En tout cas, pour moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que sinon, je lui en aurais voulu, après sa mort. Toute ma vie, je me serais dit, s'il avait fait cette chimio, il serait encore là aujourd'hui. Et le fait qu'il se batte jusqu'au bout, ça m'a fait gagner des steps, tu vois, dans ce processus de deuil. Sauf que Eliane, là, celle qui vous avait dit, ne vous inquiétez pas, à la fin, vous allez avoir des enfants et il va vivre. Vous vous êtes accrochée à cette phrase. Ouais. Tu m'as dit que vous étiez croyant. Donc, ça a été un peu votre meilleure arme. Ouais. Et ça ne s'est pas réalisé. Ouais. Comment tu le vis, ça ? Eh bien, c'est un mystère de plus. Tu vois, comme la mort d'Antoine, c'est mystérieux. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais ce que je peux dire, c'est que ça nous a fait beaucoup de bien. À lui comme à moi. Et que si on n'avait pas eu ça, on se serait effondré. Parce que... Il n'y a pas eu une forme de colère ou de rébellion sur ce sujet. Il y a vraiment, tout de suite, tu as été dans l'acceptation de ça. En fait, déjà, je devais gérer ma tristesse qui m'a dévastée. Donc, tu vois, j'étais saoulée, j'étais dans l'incompréhension et en même temps dans l'espérance de me dire que notre amour va être plus fort que la mort. Et donc, franchement, pendant un temps, j'ai cru que ça n'allait rien changer entre nous et que limite, il serait toujours là. Je crois que je suis un peu trop optimiste ou un peu trop dans le déni, honnêtement. Mais j'avais décidé qu'il n'allait jamais me quitter, qu'il serait toujours là. Et donc, j'allais encore, grâce à lui, passer cette épreuve de son départ. Vous avez pu vous dire au revoir après ces huit ans de combat ou pas ? Eh bien, oui et non. Tu vois, on n'a pas posé les mots. On ne s'est pas dit au revoir, on ne s'est pas dit ça. En revanche, je pense qu'on se l'est dit sans se le dire, tu vois ? Vous êtes le dit sans le dire, tout est dans le regard. Ouais, dans les gestes, dans le regard. Je pense qu'il savait, moi aussi, mais on ne se l'est pas dit. Ça, ça aurait été trop dur. Il vient de s'écouler huit ans. Ouais. Huit ans de joie, mais huit ans de souffrance, huit ans de combat, huit ans de haut, de bas dans la maladie. C'est huit ans qui s'achèvent assez brutalement, d'une certaine manière, avec le départ d'Antoine. Comment toi, comment tu le vis, ces premières semaines d'après combat, d'une certaine manière, et après le départ d'Antoine ? Au départ, quand tu perds un proche, tu es dans des instincts primaires, tu vois. Tu ne peux pas te projeter dans la vie, tu ne veux pas avoir de projet. Moi, j'étais vraiment à la minute, la minute. Donc, tu vois, tu es dans la tempête, tu es dans la machine à laver. Et je ne savais plus ce que je voulais, je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus ce que je pensais. Je n'avais qu'une envie, c'était qu'il soit là, je ne comprenais plus rien. Je ne me rappelle même plus très bien de cette période, finalement, tu vois. Tout est un peu mélangé dans ma tête. Et en plus de ça, ma vie pendant dix ans avait été dédiée au bonheur d'Antoine. Vraiment, chacun de mes actes, de mes actions, de mes pensées était pour lui, grosso modo. Et heureusement, l'inverse était vrai. Et Antoine, lui, c'est lui qui s'occupait de moi, de ce que je voulais, de ce qui, tu vois. C'était vraiment, moi, je m'occupais de son bonheur et lui s'occupait du mien. Et là, je ne sais plus ce que je veux, tu vois. Comme moi, j'étais dédiée à lui et lui à moi depuis dix ans. Qu'est-ce que je veux, Amélie, quoi ? Qu'est-ce qui te fait plaisir ? Qu'est-ce que tu veux ? De quoi tu as envie ? Je ne sais plus. Est-ce que je reste vivre en Bretagne ? Est-ce que je rentre à Paris ? Est-ce que je quitte mon boulot ? Est-ce que... Tu vois, je suis complètement déboussolée. Qu'est-ce que tu vas faire pour essayer de retrouver la boussole ? Quatre, cinq jours après l'enterrement d'Antoine, j'ai eu cette intuition de me dire, en fait, tu as deux possibilités. Soit tu pleures jusqu'à la fin de ta vie et tu es triste et tu subis. Et ce que j'aurais été parfaitement capable de faire entre nous, soit je me suis dit la vie sur Terre, elle est très courte comparée à la vie éternelle. Et je me suis dit, Antoine, tu vas le retrouver dans très peu de temps. La vie sur Terre, elle est très courte. Donc, tu es encore là pour dix, quinze, vingt, cinquante ans. Tu ne sais pas, mais en fait, ça va passer hyper vite. Et donc, en attendant de le retrouver, profite de cette vie sur Terre. Profite des gens que tu aimes. Si tu es là, c'est que tu as encore quelque chose à faire. Et en plus, Antoine, il était hyper exigeant. Avec moi, il avait cette espèce d'exigence de la vie. On a quelque chose à faire, à apporter. Donc, je crois qu'il détesterait que le jour de ma mort, quand on va se retrouver, que j'ai eu une vie triste, morose, nostalgique, tu vois. Il ne serait pas du tout content de ça. Et donc, tout de suite, ça me remet un peu le pied à l'étrier. Je me dis, dans le fond, si je suis là, c'est pour aimer et être aimé. Alors là, je le dis, après sept ans, tu vois, ce n'est pas du tout aussi facile, mais quand même assez rapidement, je le remets en l'étrier. Je trouve ça très beau ce que tu nous partages, ce que tu me partages. Mais ça serait quand même normal, en tout cas, moi, quand je me mets à ta place, même si c'est quasiment impossible, d'être énervé, quoi. De se dire, enfin, d'avoir donné tout ça. En plus, vous êtes croyant, vous avez lutté. Il n'y a pas des émotions quand même de colère ou de tristesse ? Et plutôt, comment tu les gères ? Parce que j'imagine qu'elles sont là, quoi. Non, je n'ai aucune colère. Je n'en ai jamais eu. Je ne me suis jamais posé la question du pourquoi. Pourquoi lui ? Pourquoi nous ? Pourquoi moi ? Je n'en ai jamais voulu à Antoine de m'avoir abandonné, tu vois, ou d'avoir mal fait les choses, ou d'avoir provoqué son départ. Jamais. En revanche, je suis hyper triste. Hyper, hyper, et encore aujourd'hui, tu vois, hyper triste. Et donc, je suis comme un petit animal blessé qui lèche ses plaies, tu vois. Je suis toute seule dans ma souffrance. Je ne peux la partager avec personne, tu vois. J'ai 31 ans. Je viens de perdre mon mari. Je n'ai pas d'enfant. Je ne sais plus ce que je veux. Je ne sais plus ce que je fais. Je ne sais plus qui je suis. Et donc, je suis triste. Et en même temps, je suis hyper bien entourée. J'ai des proches canons. J'ai une famille de dingue. Donc, j'arrive à faire cohabiter les bons moments et les moments de tristesse. Et les moments de tristesse, je les vis seule. Dès que je claque la porte de ma chambre, je m'effondre. Je pleure, je pleure, je pleure jusqu'à l'épuisement. Mais dès que je les retrouve, je suis bien avec eux, tu vois. Et c'est ce qu'aurait fait Antoine aussi, tu vois. Ils sont là. On en profite. On se fait une bonne bouffe. On va se faire une bonne balade. Je mets beaucoup de soin à essayer de trouver des choses qui me font du bien. Et ça se fait comment, ces petites choses ? Ça veut dire que tu te lèves le matin, je dis n'importe quoi, tu pleures. Et puis à un moment, tu te dis, voilà, je retrouve un peu de force. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'aller regarder la scène qui passe sous les ponts de Paris et je vais aller m'asseoir sur un banc. Et c'est ce petit moment-là que je vais m'autoriser ? Ouais, là, exactement. De quoi j'ai envie ? Eh bien là, j'ai envie d'aller me prendre un énorme café avec une copine et de papoter. Là, j'ai envie d'une conversation un peu plus profonde, donc je vais appeler telle copine. Là, j'ai envie d'aller me balader, etc. Et donc, je vais m'écouter, sans trop m'écouter non plus, mais j'ai pas envie d'être une sur-femme non plus. Et donc, je vais vraiment, voilà, prendre soin de savoir ce que je veux et ce qui me fait du bien pour pouvoir passer la barre, tu vois. Un peu comme Antoine au surf, quoi. Il passait la barre pour aller chercher les bonnes vagues. Et là, je sens qu'il faut que je passe la barre. Et donc, de temps en temps, je me laisse faire, je me laisse porter. Et de temps en temps, je trouve les solutions, j'active ce qui me fait du bien. On est plusieurs années plus tard. Qu'est-ce qu'on apprend en vivant une telle expérience ? Aujourd'hui, avec un peu de recul, tu nous partageais le fait de kiffer des petits moments de vie pour reprendre goût à la vie, de re-être dans le moment d'une vie sur terre qui passe très vite. Qu'est-ce que t'as appris cette grande épreuve entre 20 et 30 ans ? Eh bien, en fait, la première chose, c'est que je pense que Antoine, comme moi, on s'est libérés de beaucoup de choses. Tu vois, le fait de vivre cette épreuve, ça a totalement changé notre représentation de la vie et du succès tel qu'on peut l'entendre habituellement. Tu vois, tout d'un coup, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Eh bien, nous, déjà, on ne pouvait pas avoir d'enfants à cause des chimios. En tout cas, ce projet-là était contrecarré. Et donc, en fait, très vite, on s'est dit, quitte à avoir une vie atypique, autant la vivre de manière atypique. Et donc, moi, j'ai quitté le métier d'avocate pour faire autre chose. J'ai bossé dans une société qui vend des jouets. Et tu vois, j'avais envie d'avoir une vie sympa, entrepreneuriale, le côté start-up, etc. Mais en fait, cool, tu vois, on n'avait plus besoin de prouver quelque chose. En fait, on l'avait eu, notre combat, on l'avait prouvé. Et maintenant, on avait juste envie de vivre simplement, de vivre notre amour et avec une grande simplicité, sans avoir besoin de rien prouver à personne, ni d'avoir la plus belle maison, ni d'avoir le plus bel appart, ni d'avoir la plus belle voiture, tu vois. Tout ça, ça nous était un peu égal. Entre guillemets, tu n'en as plus rien à foutre de ça. Tu sais que ça te rendra pas heureuse, quoi. Ouais, exactement. Et ça, c'est ce que j'ai appris. C'est vraiment cette liberté, tu vois. Ça m'a enlevé cette espèce de carcan dans lequel on se met tous, tu vois, d'une certaine manière, de ce qu'il faut, ce qu'on doit faire, et ce qui est bon, ce qui est bien. Moi, la grande liberté. Et quand Antoine est mort, je me suis donc retrouvée toute seule, évidemment hyper entourée, mais toute seule. Et très vite aussi, je me suis dit, toi, ce que t'as dans la vie, ta plus grande richesse, c'est ta liberté. J'ai changé de boulot récemment, tu vois. Je suis devenue coach professionnel il y a trois ans. Bon, ben voilà, quoi. Je gagnais beaucoup moins ma vie, mais c'est pas grave, parce que je n'ai pas d'enfant à charge, tu vois. J'ai cette espèce de grande liberté, et qui fait que je m'autorise plein de choses, beaucoup de projets, beaucoup de rencontres. Je passe du temps avec des gens très différents, parce que je n'ai pas beaucoup d'obligations dans ma vie. En revanche, j'ai vraiment le... Pour moi, le principal, c'est quand même d'avoir une vie utile et de faire quelque chose de ma vie, quoi. Si je meurs dans 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans, il faut que j'ai apporté quelque chose, tu vois. Enfin, je l'ai dit de manière très humble, mais je ne veux pas avoir juste une vie de divertissement, de kiffes, de petits spritzes qui vont bien. Ce n'est pas ça le but de ma vie. Mais d'arriver à jongler avec les deux, d'être bien pour être bien pour les autres. Quel regard tu portes là aujourd'hui sur la souffrance ? Tu as quand même vécu pendant des années dans le milieu hospitalier. J'imagine qu'on croise des malades, on croise des personnes, des médecins toute la journée, des infirmières. Tu as vu ton mari dans des situations très complexes. Quel regard tu portes sur toute cette souffrance, sur tout ce monde qui, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne se rend pas compte, en fait ? C'est vrai que je dirais qu'il y a quand même une communauté de souffrants. Tu vois, on voit bien les gens qui ont traversé une épreuve, qui ont été malades ou qui ont traversé un deuil, on parle beaucoup plus facilement. Et donc moi, j'ose maintenant en parler aux gens, quelqu'un qui a des chimios, quelqu'un qui traverse un deuil. En deux secondes, je vais aller le voir et je vais oser lui en parler. Tu vas lui dire quoi ? Je vais lui demander comment ça va, je vais lui demander ce qui s'est passé, je vais lui demander qui il a perdu. Tu vas oser mettre le sujet sur la table ? Et en fait, les gens n'osent pas, les gens ont peur. La maladie, ça fait peur, le deuil, ça fait peur. On ne parle surtout pas de la mort, on ne parle pas de ça, parce que ça risquerait de nous arriver. Et j'étais la première à être comme ça. Ce n'est pas du tout un jugement, ce que je dis. Mais maintenant que je l'ai vécu, moi, j'ose, j'y vais, et avec une grande simplicité. La mort fait partie de la vie, ou la souffrance aussi, d'une certaine manière. Complètement. Et en fait, ne pas en parler ou ne pas poser les questions. Alors, il faut toujours être très délicat pour autant. J'y vais avec beaucoup de douceur. Mais vraiment, j'ose aller voir, j'ose aller les voir. Et je m'autorise ça aussi, parce que d'une certaine manière, moi, je n'ai jamais été malade, mais je l'ai vécu avec Antoine. Pour terminer notre interview, il y a deux questions que je pose souvent à mes invités. La première, c'est, je leur demande souvent, est-ce que, même si l'histoire a été très dure, est-ce qu'il y a une petite lueur sur leur chemin, même dans la nuit, qu'ils ont compris, qu'ils ont vu, et qu'ils ont envie de nous partager un petit trésor qu'ils ont perçu dans le cœur de l'homme, dans des rencontres, dans des regards, quelque chose que cette histoire leur a appris. Ma grande chance dans la vie, c'est d'avoir été follement aimée par Antoine. Et aujourd'hui, c'est ce qui me porte. J'ai vraiment cette chance-là. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça, ce n'est pas forcément le cas, qui n'ont pas encore rencontré le grand amour, et je leur souhaite évidemment. Mais moi, je sais que j'ai été follement aimée par Antoine et que j'ai vécu cet amour à 100% avec lui. Parce qu'on était très fusionnels et on a vécu chacun de nos moments d'une manière très intense, tu vois. Avec lui, une journée, c'était un mois de bonheur, tu vois. Tout était démultiplié. Et en fait, d'avoir vécu notre vie avec beaucoup d'intensité fait que je vis beaucoup mieux son départ aujourd'hui. Et moi, j'ai eu de la chance parce que, d'une certaine manière, le fait qu'il soit malade, j'ai eu le temps, sans le vouloir, et parce qu'on n'en avait jamais parlé, de me préparer à ça. Mais si, tu vois, je souhaiterais que chaque personne puisse vivre aussi intensément sa vie dans tous ses pans, d'une manière aussi intense pour en profiter, parce que la vie, encore une fois, c'est tellement court, ça passe tellement vite, on ne sait tellement pas ce qui peut se passer que l'objectif, c'est de ne pas hypothéquer son présent pour un futur hypothétique. C'est de vraiment vivre l'instant présent. Et je demande enfin souvent s'il y avait un conseil, une question ou une citation qui t'a accompagné ou qui t'a aidé, une phrase avec laquelle, en fait, tu as envie de nous laisser aujourd'hui pour clore notre échange. Peut-être un mantra, peut-être quelque chose que tu te répètes. La question ou la phrase avec laquelle tu nous laisses aujourd'hui, ça serait quoi ? Eh bien, alors moi, j'adore cette phrase de Mère Thérésa, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais c'est « ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux ». Et je trouve que, ben voilà, l'objectif de notre vie, c'est de, en tout cas de la mienne, et je m'y ai forcé vraiment d'essayer de rendre les gens le plus heureux possible et en étant ce qu'on est chacun. Ces petites gouttes d'eau de Mère Thérésa et chacune de nos rencontres sont vraiment des merveilles et des pépites. Donc, ouais, moi, elle m'inspire beaucoup. Merci les amis d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, sachez qu'on revient tous les 15 jours avec un nouvel invité pour répondre à nos questions de 2h du mat. D'ici là, je vous invite à vous abonner maintenant à cette chaîne en cliquant sur le lien juste ici pour ne rien rater de nos futurs épisodes et puis évidemment à nous suivre sur nos réseaux sociaux. À très vite. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...